Musique Autour de moi Jean-Jacques Perroni Présent Bernard Mabie Vincent Perrault Philippe Chevalier Et Jacques Maluta Et puis aujourd'hui en vedette Tous nos auditeurs Comme d'habitude d'ailleurs Sauf que là nous allons distinguer Particulièrement ceux qui Depuis 37 ans Nous envoient des questions Et souvent de très bonnes questions Alors c'est vrai que Avec les progrès De l'enseignement Bon c'est très difficile Qu'une question demeure sans réponse Et puis on a fait des progrès Et puis il y a des questions Qu'on pose plusieurs fois Alors quelques-uns Au fait quels sont vos points forts Et vos points faibles En matière de questions La géographie, l'histoire L'histoire, la géographie La littérature Tu te moules pas du pied Tu réponds à tout Alors attendez Point faible Moi c'est les questions religieuses Ça je me perds dans tous les siècles Les trucs J'y comprends rien Moi la culture en général L'histoire, la géographie, les mathématiques C'est à dire à peu près tout J'avais une ignorance encyclopédique Voilà, exactement Moi les questions sur le sport Là c'est vrai que je suis pas très champion Le reste je suis certainement le meilleur d'entre nous Mais autrement Oui mais ça c'est grâce à ta formation Moi c'est grâce à ta motivation Le sport, les maths, les sciences Je suis nul Ah oui moi les sciences c'est zéro Par contre je suis très bon en cinéma Et en chanson Et en chanson Peut-être meilleur en cinéma que Vincent Il a une voix Bernard D'où vient votre érudition à dire de chanson Parce que j'ai toujours été passionné par ça J'ai des milliers Enfin je les ai plus parce que je les ai vendus dans les vides greniers Mais des milliers et des milliers de disques J'aime ça Bon enfin ça s'est arrêté il y a dix ans Tu chantes la chanson française d'abord Ah ouais mais les autres aussi Oh bah tiens dès qu'il y a Lady Gaga La chanson se connait moins bien les Beatles que Jean-Jacques Mais enfin je sais qu'ils étaient quatre Ils étaient dans le vent Ils ont même commencé à cinq tu vois Bon ce que vous possédez comme culture Vous l'avez acquis à l'école ou plus tard ? Aux recettes Moi j'ai tout appris ici Je ne... non vraiment à côté de vous J'emploie des mots maintenant que j'apprenais jamais Ah oui tu m'as dit bonjour tout à l'heure Non je les comprends pas Je les place mais sans comprendre ce que je dis Mais ça impressionne Oui Aujourd'hui tu l'as placé Barguigné Ah oui Barguigné Barguigné il a dit Non non mais... Oui mais il faut s'en souvenir après C'est très difficile C'est un mot de quelle époque ça Barguigné Philippe ? C'était chez Molière ? Barguigné non c'est un mot normal Oui à peu près Oui c'est ça Mais Barguigné je crois qu'il y a un bistrot Qui a cette enseigne hein le Barguigné Oui si vous voulez De temps en temps je dis mais c'est un pléonasme Ah oui Que je sais pas du tout ce que ça veut dire Mais ça m'a dit Alors c'est un pléonasme quand même Si vous voulez changer Edith c'est une litote Ah je suis pas certain que je vais y arriver C'est pas mal C'est un petit poisson qu'on trouve dans les ruisseaux Moi j'aurais dit c'est un petit oiseau à patte jaune Parce que quand je connais pas Ah oui on dit une nette de litote Voilà Une nette de litote Bon je suppose que vous vous souvenez de certaines questions des grosses têtes Et surtout ce qui vous permet de briller Vous vous souvenez des réponses qui ont été apportées Parce qu'il y a des questions qui reviennent tous les 3-4 ans Quand on se souvient de la réponse sans souvenir de la question C'est un peu embêtant Non mais ça c'est bien dans les dîners en ville Ça permet de placer un petit truc Alors attendez les dîners en ville Bon il y a quelques petites choses scientifiques Qui peuvent distraire et impressionner Les convives Mais il y a surtout la citation Ah la citation C'est à dire briller avec l'esprit des autres Ah oui ça c'est plus facile Parce qu'avec le sien c'est pas toujours commode Surtout qu'on peut inventer des citations et des auteurs aussi Vous savez un tel a dit Hop 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 Ah il l'avait dit Vous êtes le seul à savoir que vous l'avez inventé Non mais il faut prononcer ça fermement En attention de soi Oui ah bah évidemment Parce que personne vient de contredire C'est pas pour me vanter mais il fait rudement chaud Ça c'est de la biche Au bois Je vais vous citer un fait d'eau Si j'étais riche je pisserais tout le temps Oui C'est fait d'eau qui a dit ça ? Alors ça on peut pas placer ça au début du dîner Il faut attendre qu'il y ait un petit besoin à faire Moi j'en ai une là Celle là personne Et je vous assure que c'est vrai J'ai la preuve Je l'ai trouvé là dedans C'est Vous avez trouvé l'auteur Oui vas-y Quand ma mère sera morte Il n'y aura personne pour me dire que mon caca sent bon Oh c'est joli C'est la première fois que je l'entends Bah oui moi aussi quand je l'ai trouvé je me suis dit Tiens C'est de qui alors ? Ah bah j'ai Ah bah j'ai Ah de WC Field C'est Serge Gainsbourg ? Ah non c'est Non 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 C'est français C'est français bien sûr C'est français c'est mort ? C'est mort François de Closette Ah bah oui Ah c'est drôle ça C'est pas le grand peintre boudin Parce qu'on dit toujours Oui Caca boudin Non plus Non plus C'est Jacob ? Non De la fond non plus Non non plus C'est un auteur sérieux ou un rigolo ? Ah c'était un auteur sérieux pas tellement rigolo C'est quand même pas Céline C'est pas Proust Non Ah oui Ah non ça c'est bien moi j'ai raison C'est pas Paul Claudel ? Non C'est Bernanos ? Non plus Non Il y avait beaucoup de virgules dans ses textes Oh là 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 C'est un grand chasseur il aimait la chasse ? Voilà Ah oui Alors ça va pas coûter d'argent à la station dite C'était Marcel Jouando Ah oui Oh Marcel Jouando On le cite rarement Ben oui Ben oui C'est un grand chasseur pour la 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 ch